Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bruno Labriole et aujourd'hui je souhaiterais répondre à une question qu'on nous pose très très souvent et qui est Pourquoi est-ce que vous ne chantez pas selon la méthode de Solemne ? Alors pour rendre cette discussion plus concrète, voici un extrait de notre introïte Cantate Domino du quatrième dimanche après Pâques. Et maintenant, voici la même pièce chantée par les moines de Solemne sous la direction de Don Gajard. Alors, est-ce que nous faisons des modifications arbitraires ? Est-ce que nous chantons à notre sauce ces chants millénaires ? Pourquoi est-ce que nous ne suivons pas la méthode de Solemne ? Avant d'entrer dans cette discussion, je veux d'abord dire que j'ai beaucoup d'estime pour le travail scientifique des moines de Solemne, que je suis moi-même croyant, ayant baigné là-dedans depuis tout petit, et que mon objectif dans cette vidéo n'est pas du tout de dire « ça c'est bien, ça c'est mal », mais d'éclairer notre propre démarche de chantre à la messe. La méthode de Solemne, c'est quoi ? La méthode de Solemne, c'est quoi ? Si vous cherchez un autre enregistrement de l'introïte Cantate Domino sur internet, peu importe la période ou la nationalité des chanteurs et des chanteuses, eh bien il sera toujours globalement chanté de la même façon, parce qu'il suit une méthode, qui est la méthode de Solemne, édictée par l'abbaye de Solemne dans la Sarthe, en France, au début du XXe siècle. Alors ça ne veut pas dire qu'avant le début du XXe siècle, on ne chantait pas de Grégorien, bien au contraire. Mais quand Don Guéranger, le premier père abbé, fonde l'abbaye au milieu du XIXe siècle, lui et ses compagnons sont assez hostiles à la façon dont le Grégorien est chanté dans les paroisses, où il se mélange avec un peu de bel canto, avec des airs lyriques, avec du Verdi ou d'autres choses du même genre, et qu'on n'entend plus beaucoup aujourd'hui dans les églises, sauf à l'enterrement de Johnny Hallyday. En effet, on est après la Révolution, la majorité des moines et des moniales a été exilée, et alors à Solemne, il y a la volonté de repartir à zéro, d'aller chercher à se ressourcer dans le Moyen-Âge où, pensait-on, tout le monde était chrétien. Ils ont le sentiment que la mélodie médiévale du Grégorien s'est perdue, qu'elle s'est corrompue avec les âges. Et alors ils vont démarrer un énorme travail scientifique de collecte des manuscrits et de transcription. Ils mettent au point cette science qu'ils appellent la paléographie musicale, qui a pour objectif de retrouver la mélodie authentique, celle composée par le pape Grégoire au VIe siècle, dans le premier livre de Grégorien. Pour Solemne, ça va surtout être l'extrême fin du XIXe siècle, les premières années du XXe siècle, où on va envoyer deux moines visiter les principales bibliothèques d'Europe, par campagne, en Italie, en Allemagne, en Autriche. Et ces moines partent avec leur appareil photographique et leurs papiers photographiques, des milliers de pages de papiers photographiques, et sont reçus dans des bibliothèques qui sont parfois des petites bibliothèques de province, pensées au nord de l'Italie. Ils travaillent à la lumière du jour, quelques heures par jour, et chaque fois qu'un manuscrit est intéressant, ils le photographient directement. Ce que vous avez là, c'est la page de papier photographique qui était dans la chambre noire il y a un siècle et un an. Alors, à partir de cela, il y a une deuxième démarche pour le travail scientifique, c'est la comparaison. C'est-à-dire, on va prendre une pièce, et puis on va voir comment elle est chantée dans différents endroits d'Europe. Alors, voici un exemple. On va regarder ce qu'on chante à l'Office du soir, le 17 décembre, c'est un jour clé dans l'année liturgique, c'est une semaine avant Noël. On peut savoir que dans le nord de l'Italie, au XIIe siècle, on chantait « Oh, Sapiensia ! » Et puis, dans une autre église, on chantait « Oh, Sapiensia ! » C'est un petit peu différent, hein ? Les hommes du XIXe siècle et du début du XXe sont à la recherche d'une tradition unique. Ils pensent que le chant grégorien est une tradition unique, un peu idéale, qu'il faut retrouver. Et on voit l'unité qui est incontestable. On voit l'unité, mais avec des petites variantes aussi, quand même. C'est ça. On est dominé par ce mot de mélodie authentique qu'on imagine comme une, comme unique. Alors que le Moyen-Âge est plus varié que cela. Au fond, les moines mettent en place une véritable révolution scientifique qui finit par convaincre jusqu'au pape Pidis au début du XXe siècle. La méthode de Solème constitue donc une rupture avec d'importantes nouveautés. Auparavant, chaque région, chaque ère culturelle, chaque ordre religieux et même parfois chaque paroisse avait son propre livre de chant avec un texte globalement unifié dans l'église romaine. Par exemple, à la messe du jour de Noël, tout le monde chante Puerna Tuzeste. Mais avec des mélodies plus ou moins divergentes. Avec la révolution solémienne, on aura désormais un livre unique pour les chants de la messe. Le graduel romain, comme celui-ci, que tout le monde devra suivre. Et alors, chacun le n'est dans son livre, ça c'est une vision que vous ne trouverez pas dans les vieilles enluminures. Où la scola chantait sur un lutrin et où de toute façon tout le monde chantait par cœur. En éditant un livre unique, les moines de Solème vont également trancher dans les mélodies existantes. C'est-à-dire que si entre trois manuscrits, il y a une variante qui est présente dans un manuscrit, mais pas dans les deux autres, c'est-à-dire qu'elle est minoritaire, et bien cette variante sera exclue de l'édition définitive. Les moines donnent également des consignes sur la façon de chanter, qu'on trouve au début. C'est-à-dire que le rythme n'est plus celui du texte, comme ça avait été si longtemps le cas, mais c'est celui des notes. Regardez, ça s'étale sur plusieurs pages, il y a des alinéas, il y a des chapitres, on dirait un vrai manuel scolaire. Et là, première page, il y a écrit, colonne 1, c'est-à-dire le punctum carré, le punctum losangé et la virga, notes simples valant une durée de un temps, c'est-à-dire une croche. Or le grégorien, mais c'est pas d'abord une partition, c'est d'abord un texte, c'est-à-dire la plupart du temps l'écriture sainte, en latin, donc une langue qui est accentuée, avec des syllabes qui n'ont pas toutes la même valeur. Si je reprends l'introïde cantate domino, l'important, c'est pas de chanter ré, fa, mi, fa, sol, sol, fa, fa, sol, fa, fa, mais c'est de chanter cantate domino. J'ai chanté pour Dieu, canticum novum en plus, un chant nouveau. Bref, tout ça pour dire qu'on trouve écrit noir sur blanc des consignes assez révolutionnaires, adressées à tous les chantres du monde, et qui sont globalement respectées, et si vous rejoignez telle ou telle scola paroissiale, elles vous seront répétées. Ici aussi, dans le livre de la Scola Saint-Grégoire, fondée par Dongajar justement, et qui délivre des diplômes de chant grégorien, on vous dit la même chose. Le punctum carré vaut un temps. Peu importe là où il se trouve dans la mélodie. Ce temps simple est indivisible. Alors voilà, sans rentrer trop dans les détails, ce que c'est que la méthode de Solème. Mais le problème, c'est que cette méthode, elle a été elle-même rendue caduque par des moines de Solème. Solème, c'est une grosse et vieille abbaye. Elle a accueilli des centaines de moines depuis sa fondation, et alors naturellement, ce n'est pas un bloc monolithique. Entre les moines spécialistes du Grégorien, comme dans tous les champs scientifiques, il y a des divergences, des ruptures, des évolutions. À l'époque de la publication du premier graduel par Piedis en 1908, il y a une rivalité importante entre Don Potier et Don Mocro. C'est-à-dire que, si vous lisez les mélodies grégoriennes de Don Potier, il ne vous dit pas vraiment la même chose que ce qu'écrit Don Mocro dans son propre livre, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Le Nombre Grégorien. Mais il y a également une rivalité entre les directeurs successifs de l'atelier de pariographie musicale, et puis aussi entre ces directeurs-là et les maîtres de chœurs, qui sont ceux qui font effectivement travailler les moines à Solem pour qu'ils chantent la messe. Par exemple, Don Gajard, justement, qui a été maître de chœurs pendant des décennies et qui corrigeait les partitions de Don Mocro. Et puis surtout, il y a la deuxième étape scientifique, à partir des années 40-50, qui est la mise au point de la sémiologie, pour décrypter les manuscrits les plus anciens du Grégorien, qui remontent au IXe et au Xe siècle, c'est-à-dire avant l'invention de la portée au XIe siècle, et qui ont donc un langage assez particulier, mais qui sont a priori les meilleurs témoins du Grégorien, puisqu'ils suivent de peu sa naissance. La naissance du chant grégorien, on l'estime grosso modo au VIIIe-IXe siècle. Et il est la rencontre du chant gallican, c'est-à-dire le chant qu'on chantait à la messe en Gaule, ou en Francie à l'époque, et le chant vieux romain qu'on chantait à Rome. Et alors, le déchiffrage de ces manuscrits-là, c'est tout le travail incroyable de Don Cardine, de Solème, avec d'autres moines et d'autres chercheurs et d'autres chercheuses. Par exemple, ici, on a les nœmes de Cantat et Domino dans le graduel d'Einzideln, en Suisse, et qui ont été rajoutés au nouveau graduel, le graduel triplex. C'est-à-dire que désormais, je n'ai plus seulement la notation carrée, mais j'ai aussi les nœmes. Mais alors, on voit bien que si j'ai uniquement les nœmes et que c'est une pièce que je ne connais pas, je ne peux pas la chanter. Tout ça n'a de sens que si je connais la pièce par cœur. Et c'est ça qui, à mon avis, est important de comprendre, c'est qu'à l'origine, il y a d'abord le chant et ensuite la notation. Or, le problème, c'est que ces manuscrits anciens, c'est une immense trouvaille, certes, mais souvent, ils entrent en contradiction avec la notation carrée. Si je lis, par exemple, les nœmes d'Einzideln, au début, j'ai un podatus liquessant accompagné du M pour médiocritère qui invite probablement à faire une tierce mineure assez basse. Puis, le Mi du salicus sur T, c'est une virga épisémée dans les nœmes, ce qui n'est pas retranscrit dans la notation. L'oriscus, sur la deuxième note ascendante, il a un simple épisème vertical. On a un point Mora ensuite sur le Poumtoum du Nô qui est un ajout. Pour Cannes, on a une clivis liquessante accompagnée de la lettre R, ce qui, selon Don Potier, signifie une crispation du son. Je vous laisse imaginer un peu ce que ça peut représenter. Sur Vum, je devrais plutôt avoir un Torculus au lieu du Pes avec le C de Céléritaire qui invite à avancer un peu plus vite et qui n'est pas retranscrit, etc. Sur le site Gregor und Taube de Anton Stingel, on a une retranscription en note carrée qui est assez différente. Mais le truc, c'est que si j'ouvre un autre manuscrit, lui aussi du IXe siècle, le Cantatorium de Saint-Gal, et bien là, j'aurais des variantes. Par exemple, en haut du Salicus, j'ai ici une virga épisémée, alors que chez Heinzidl, elle n'était pas épisémée. Donc, est-ce qu'on la longe ? Est-ce qu'on ne la longe pas ? Sans rire, on ne sait plus trop à quel sens vouer, hormis qu'on a compris que la notation carrée, elle n'a rien de la mélodie originelle. Donc, tout ça pour dire que la redécouverte par les moines de Solème des nœmes des vieux manuscrits, c'est venu foutre le bazar dans la notation carrée. J'ai pas remis la main dessus, mais j'ai aussi dans la bibliothèque le graduel nommé de la main de Don Cardine. Et quand il a été publié en 1966, mais ça a été une révolution, parce que tout le monde s'est dit « ça y est, c'est la bonne ». On est à deux doigts de retrouver la vraie mélodie composée par Saint-Grégoire. Cet enregistrement daté de 1500 ans qu'on va pouvoir tous imiter. Si aujourd'hui, vous allez au Chœur Grégorien de Paris, chapeauté par l'excellent Louis-Marie Vigne, ou bien dans d'autres ensembles liés aux universités ou aux conservatoires, les gens apprennent à déchiffrer les nœmes. Ils les intègrent à leur chant. Moi, je me rappelle, il y a des années, quand je suis allée par hasard à la messe du dimanche soir à Saint-Germain-Loxerrois, à Paris, où il y a le Chœur de Femme du Chœur Grégorien de Paris qui chante, mais je n'en revenais pas. C'était la première fois que j'entendais ça. Jamais j'avais entendu le Grégorien chanter comme ça. Toutes ces découvertes ont été initiées par des moines de Solem, accompagnées par d'autres, sans vouloir faire de liste, mais il n'y a pas que des Français. Et pourtant, à Solem, on ne chante pas avec le Graduel Triplex. On ne chante pas avec les nœmes de Don Cardine. Si vous écoutez les moines de Solem aujourd'hui, ils continuent de chanter selon une compréhension datée du Grégorien. Datée et en même temps récente, c'est tout ça le paradoxe. Par exemple, là, je suis sur un enregistrement de 1998, le Graduel sous Chépimous de la présentation de la Vierge. Et bien là, ce motif de cadence des graduels en cinquième mode est très courant. Et bien, les manuscrits ont mis au jour que la note la plus haute de ce motif, c'est-à-dire un La, et portent la plupart du temps ou quasiment tout le temps une Virga épisémée, c'est-à-dire un peu allongée. Donc, au lieu d'avoir Déous, et bien on a Déous. Ce qui, en plus d'être légitimé par les nœmes, est aussi une façon plus dynamique de faire entendre le mot Déous, puisque c'est ça l'objectif. Désormais, c'est leur pratique qui peut être dite arbitraire, issue d'une pratique qui a une centaine d'années environ, alors que le motif avec la Virga épisémée sur le La, lui, il a au moins 1000 ans. Alors, la sémiologie, on n'a rien inventé de mieux, mais à vrai dire, aujourd'hui, on est plutôt à la troisième étape de cette révolution scientifique, qui est portée par des gens comme Don Solnier, lui aussi de Solème, et qui est le rédacteur en chef du Nouvel Antiphonaire, mais aussi par des professeurs comme Jacques Viret de Strasbourg ou Guédrus Gapsis de Paris ou l'Ensemble Organum entre autres. Cette troisième étape, évidemment, comme toujours, elle n'aurait pas pu arriver sans les deux premières et elle passe par une redécouverte du rôle du chantre dans la liturgie et par une meilleure compréhension de la tradition orale. Depuis combien de temps la pratique du chant religieux existe-t-elle ? Pour les chrétiens, on peut remonter au moins au psaume de David, dont il y a au moins une dizaine qui sont effectivement attestées de sa main, et c'est-à-dire environ moins mille avant Jésus-Christ. Dans la Palestine du premier siècle, les chrétiens et les chrétiennes héritent du chant synagogal. Avec la fin des persécutions, on construit d'immenses basiliques qui élargissent encore le chant des cérémonies. Et avec la fin de l'Empire romain, la liturgie impériale se déplace vers la liturgie à l'Église, à destination du Christ, empereur. Après tout ça, ce n'est qu'autour du 7e, 8e siècle qu'on commence à vouloir noter le chant liturgique chrétien, à chercher comment faire, à imaginer que les sons pourraient être répartis dans l'espace, avec les sons aigus qui seraient plus hauts que les sons graves. Et ensuite, la portée musicale que nous, on emploie, eh bien, elle date du 11e siècle avec Guido d'Aretzo. Et là encore, l'histoire, elle est intéressante, c'est que Guido d'Aretzo, c'est un moine qui est chargé de la recordatio, c'est-à-dire du fait de faire travailler et faire mémoriser aux enfants du monastère toutes les pièces grégoriennes. Et c'est un processus qui prend une dizaine d'années. Et alors, du coup, à l'époque, cette invention de la portée musicale s'est vécue comme une facilité de théoriciens pour raccourcir ce temps de la recordatio qui était probablement pas un exercice très amusant et qui pouvait permettre donc à n'importe qui de découvrir un chant qu'ils n'avaient jamais entendu auparavant. Mais alors, jusqu'au 11e siècle et en réalité jusqu'au 17e, 18e siècle, comment chantaient les chantres ? Mais ils connaissaient tout par cœur. Leur pratique du chant, elle s'inscrivait dans le cadre de la tradition orale, c'est-à-dire j'apprends par l'oreille, j'écoute, j'imite, je mémorise. Et aujourd'hui, où est-ce qu'elle existe encore cette tradition orale ? Certainement pas en France, où ça fait bien longtemps qu'on s'est figé dans un modèle culturel qui sépare en deux mondes bien distincts les chanteurs et les spectateurs. Mais entre autres, elle continue d'exister en Corse, en Sardaigne, en Géorgie, autour de Naples, chez les Byzantins, au Moyen-Orient et dans des tas d'autres endroits que je ne connais pas encore. Et chez un peuple où tout le monde chante, où le chant est l'expression naturelle de la joie, de l'amitié, de l'amour, de la colère, de la tristesse, bref, de tous les sentiments qu'on peut ressentir à l'Église, eh bien, on admet que la partition est loin, loin d'être primordiale. On admet qu'elle ne dit pas tout parce qu'elle ne peut pas tout dire. Elle est un matériau de base qu'il va ensuite s'agir de faire vivre. Mais alors, ces gens-là, est-ce que ça veut dire qu'ils chantent n'importe comment, qu'ils font n'importe quoi ? Non, certainement pas. D'abord, tout dépend de la nature du chant. Et dans l'Église, de la place de ce chant-là dans la liturgie. C'est-à-dire que le rôle d'un introïte n'est pas du tout le même que celui d'un graduel et encore moins d'un kyrié. L'introïte, il accompagne la construction des grandes basiliques ou du coup, qui sont tellement immenses que l'entrée du célébrant, de toute la procession d'entrée, elle est beaucoup plus longue. Et alors, c'est une pratique qui va hériter du chant de l'office en faisant alterner un refrain un peu orné avec un verset de psaume. Le graduel, en revanche. Mais là, c'est la réponse de l'assemblée à la lecture. Une réponse qui est chantée par la scola et qui, là encore, fait alterner un refrain avec un verset incroyablement orné par le soliste. Et le kyrié, là, c'est une litanie de lamentation qui a été largement raccourcie, d'ailleurs, dans le rite romain par rapport au rite orthodoxe et qui se chante avec toute l'assemblée sur une mélodie qui est du coup facile à mémoriser et qui est potentiellement propre à chaque paroisse. Donc, selon le moment de la messe, mais aussi le nombre de personnes avec qui je chante, je ne vais pas du tout chanter de la même façon. C'est-à-dire que plus le nombre de chanteurs est grand, plus le rythme sera précis du fait de l'inertie naturelle de l'assemblée. Mais si, en revanche, je chante seul, là, le rythme sera beaucoup plus libre. Par conséquent, le fond de ce que je veux dire, c'est ceci. Les moines de Solème ont fait un incroyable travail scientifique que je respecte et que j'estime et dont je suis moi-même issu. Mais qui, à mon avis et à l'avis de tas d'autres, était biaisé par un objectif qui était mauvais et qui était de désirer retrouver la partition originelle plutôt que d'essayer de retrouver l'état d'esprit originel. Et l'état d'esprit originel, c'est le chanteur est un ministre de la liturgie. Il chante par cœur un texte qu'il connaît depuis sa tendre enfance. Il s'inscrit dans une tradition orale de chant sacré qui remonte à des siècles avant lui. et il improvise dans le cadre d'une grammaire précise. Et cette grammaire, c'est le service de la liturgie, le primat du texte et une connaissance intime des modes musicaux. Comme un acteur ou une actrice de théâtre, il sait que s'il s'y prend bien, alors quelque chose se passe. Le temps et l'espace se déchirent. Il est au pied de l'autel comme au pied du Golgotha et la louange perpétuelle des anges se joint à son chant. Et pas pour ça, je vous propose de regarder ensemble un autre introït, l'introït Gaudiamus Omnes et d'essayer d'expliquer comment nous à Saint-Bruno à Lyon nous abordons une pièce. Mais cette vidéo est déjà longue et nous ferons tout ça dans la prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez ne rien rater, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous rejoindre à Saint-Bruno pour chanter ou pour écouter et dans tous les cas prier avec nous. A bientôt.